Le grand direct des médias, Thomas Joubert. Allez, passe au décryptage médias de notre expert Jérôme Ivelyenchenko. Et ce matin, on a décidé de s'intéresser à cette très belle initiative menée en ce moment sur les réseaux sociaux pour lutter contre la famine qui menace la Somalie, Jérôme. Oui, cette initiative, c'est un jeune Français installé aux Etats-Unis qui en est à l'origine. Il a 26 ans, il s'appelle Jérôme Jarre et il s'est rendu célèbre pour des vidéos postées sur les réseaux sociaux. Il est aujourd'hui ce qu'on appelle un influenceur, suivi par 1 300 000 internautes sur Twitter. Et mercredi dernier, il fait parler de lui en postant un appel à la mobilise. Ce que j'ai à vous dire, mes amis, n'est pas très facile. J'étais à l'instant au téléphone avec un bénévole en Somalie qui vient de voir une fille de 6 ans mourir en face de lui, déshydratée, après qu'elle ait marché 150 km avec sa maman à la recherche d'eau. Et si on trouvait un avion et qu'on le remplissait de nourriture, qu'on le remplissait d'eau et qu'on l'envoyait là-bas en Somalie ? Alors j'ai identifié qu'il y avait une compagnie aérienne qui allait jusqu'en Somalie, c'est Turkish Airlines. Alors utilisons le hashtag Turkish Airlines Help Somalia, mettons-le partout, bombardons-le, que Turkish Airlines soit obligé de nous donner une réponse rapidement. Alors cette situation en Afrique de l'Est, elle n'inquiète pas que Jérôme Jarre. Les Nations Unies parlent de 20 millions de personnes qui auraient besoin d'une assistance humanitaire d'urgence en cause de la sécheresse, les conflits armés qui déchirent la région et une épidémie de choléra. Selon l'ONU, la famine qui menace la Somalie, mais aussi le Soudan, le Yémen, le Nigeria, le Kenya ou l'Ethiopie pourrait devenir même la plus grande catastrophe humanitaire depuis la Seconde Guerre mondiale. Et ce qui est incroyable, c'est qu'avec sa puissance sur les réseaux sociaux, l'appel de Jérôme Jarre a été entendu. Oui, suite à son message, la compagnie aérienne qui est la seule à affrêter des vols réguliers jusqu'à la Somalie a annoncé qu'elle mettrait à disposition un appareil. Une première victoire pour Jérôme Jarre qui en annonce d'autres. Parallèlement à son appel logistique, il a créé un compte sur une plateforme de collecte de fonds pour remplir cet avion avec des vivres. Son initiative prend une dimension nouvelle depuis quelques jours grâce à un système de nomination pour relayer cet appel au don. En clair, une personne qui verse de l'argent invite trois autres personnes à faire de même, sur le même principe que le Ice Bucket Challenge dont on a beaucoup parlé à l'été 2014, c'était pour lutter contre la maladie de Charcot. Cette fois, effet boule de neige assuré, d'autant que des personnalités s'investissent. Ben Stiller aux Etats-Unis, Elie Semoun, Cyril Hanouna, Teddy Riner, la youtubeuse Natoo en France, ont décidé de jouer le jeu. Le message se diffuse encore plus rapidement et les rangs de ce que Jérôme Jarre appelle la Love Army, l'armée de l'amour, grossissent. Ce matin, à l'heure où nous parlons, 75 000 personnes ont déjà envoyé un don pour l'équivalent de plus de 2 millions de dollars. Une somme qui va permettre de passer à l'action désormais. L'étape suivante, c'est lundi prochain. L'avion cargo, affrété par la Turkish Airlines, décollera pour Mogadiscio, la capitale somalienne. À son bord, 60 tonnes de nourriture, du riz, de l'huile, de la farine, du sucre. L'objectif, désormais, c'est d'envoyer aussi des camions-citernes pour acheminer de l'eau. Cet élan de solidarité, il a aussi un avantage évident, la sensibilisation. Dans son appel posté la semaine dernière, Jérôme Jarre prenait à partie les médias silencieux, trop silencieux sur cette crise humanitaire. Un silence rompu ce matin par le New York Times qui fait sa une sur cette belle initiative citoyenne. Une initiative que vous pouvez vous aussi rejoindre en vous rendant sur le site internet GoFundMe, G-O-F-U-N-D-M-E, et en vous connectant sur la page Love Army for Somalia. On vous encourage évidemment à le faire. On va également participer à cette très belle opération lancée par Jérôme Jarre qui prouve une fois de plus la puissance des réseaux sociaux. Il s'agit donc de nommer trois personnes en l'échange d'un don. On va nommer ce matin avec le compte du Grand Direct Nico Saliagas qui est très influent également sur les réseaux sociaux. Il faut que Nico se relaie ce message. Thomas Soto, on l'appelle également à le faire évidemment. Et puis Anne Roumanov que vous retrouverez à midi sur Europe 1 va faire un petit tweet aussi sans doute pour relayer cette opération et à son tour nommer trois personnes pour qu'il puisse relayer ces appels au don. Étonnant la mobilisation des réseaux sociaux alors qu'à l'époque pour la famine en Afrique, la famine en Éthiopie, il y avait une réunion de chanteurs avec cette chanson « We are the world ». Voilà, les temps changent. À l'époque, on chantait pour l'Éthiopie et contre la famine en Afrique et aujourd'hui, c'est donc une mobilisation sur les réseaux sociaux. Une très belle histoire déclenchée par ce jeune Français qui vit aux États-Unis. Il a seulement 26 ans. Il s'appelle Jérôme Jarre et on salue vraiment son action. Merci d'écouter Europe 1, à suivre le journal des médias.